Bonsoir Nelly Dodino, Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Alphonse Pouy-Soulet, bonsoir à vous Vigile Avancé, bonsoir à tous. Un rapport de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances Troubles, depuis quelques jours l'actualité, et concerne la Sénat, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Pour certains, ce sont les prochaines élections qui se jouent ainsi, notamment le contrôle de l'institution. En tout cas, les faits relevés par l'IGF sont assez lourds. Nous avons ce soir un invité, Clothère Léhidé, ex-agent SAP Sénat, secrétariat administratif permanent de la Sénat. Bonsoir Clothère. Bonsoir M. Avancé. Vous êtes expert électoral, vous faites partie de ces 33 agents remerciés il y a quelques mois par l'institution dirigée par Mario Tiando. Depuis ce temps que, moins depuis ce temps-là, que vos dénonciations seraient parties, entre autres vers le ministère des Finances, des dénonciations qui auraient débouché sur l'audit en question, vous qui avez pris connaissance du rapport de l'IGF, que contient-ils globalement ? Merci M. Avancé. Je salue d'abord tous les auditeurs de Soleil FM. Comme vous l'avez si bien dit, je suis un des anciens agents du SAP Sénat, qui ont été remerciés par l'équipe Tiando en 2016. Et si vous vous souvenez, à l'époque, notre renvoi de la Sénat avait fait l'objet de certains remous, parce que nous avions estimé ce renvoi irrégulier et abusif. Et à l'époque, nous avions saisi un certain nombre de structures, de certaines irrégularités que nous avions constatées, puisque nous étions à la Sénat pour la plupart d'entre nous depuis au moins 10 ans avant qu'on ne nous fasse partie en 2016. Et donc, l'équipe Tiando est venue nous trouver en place. Et pendant au moins deux ans, c'est-à-dire de 2014 à 2016, nous sommes restés dans la maison. Nous avons été utilisés au début pour permettre à ceux qui ont fait venir de prendre un peu la main. Et puis donc, dans cet intervalle, nous avons eu le temps de constater un certain nombre de choses, et au nombre de quelles, certaines irrégularités, dont nous avions fait cas dans un courrier, que nous avions adressé effectivement au ministère des Finances. En fait, Tiando vous renvoyait et vous, vous lui portiez un coup ? Vous me renvoyez, je vous dénonce. Non, ce n'est pas ça. En vérité, c'est qu'on disait à l'époque, lorsqu'on passait sur les chaînes de radio, les plateaux de télé, qu'il y avait beaucoup de choses que nous ne pouvions pas exposer sur la place publique à ce moment-là, parce que vous pouvez constater des choses et ne pas être capable d'aller à certaines conclusions. Ne pas apporter les preuves. Ne pas pouvoir apporter les preuves. Donc, nous, ayant fait certains constats à l'époque, et on avait dit à l'époque aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sous-tendent cette décision de la Sénat, mais que nous ne voulions pas encore faire sortir. Donc, ces choses-là en faisaient partie. Donc, nous n'ayons pas les prérogatives de mener des investigations, nous avons envoyé nos constats acquis de droit, et cela a abouti à ce que vous avez vu, ce que vous voyez depuis quelques jours. Et je voudrais donc profiter de votre micro pour dire que, en fait, ce qui a abouti au rapport de l'IGF qui s'écule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, c'est cette dénonciation que nous avons faite et non pas autre chose. Donc, ce n'est pas le pouvoir qui allait de lui-même fouiller la gestion du piano. Pas du tout. Ça, je peux en parler parce que je fais partie des ex-agents du SAB Sénat qui étaient constitués en collectif et qui avaient pris l'initiative de saisir le ministère des Finances. Donc, c'est suite à nos dénonciations que l'IGF a mis en place une commission qui allait investiguer. Évidemment, cette commission ne pouvait pas s'arrêter juste à nos dénonciations. Elle est allée plus au fond, mais tout est parti de nos dénonciations. Vous avez même été écouté par cette commission ? Absolument, absolument. La commission nous a écouté puisque c'est nous qui l'avions saisi. La commission nous a reçus et nous a écouté il y a quelques mois parce que notre dénonciation date de fin 2016. Et la commission a été mise en place début 2017. Donc, cette commission a travaillé quand même pendant plus d'un an. et au cours de son travail, cette commission nous a écouté. Elle a cherché à avoir plus de précision par rapport à ce que nous avions dit. Nous avons donné celle que nous avions et pour le reste, donc, la commission même s'est chargée du reste. Donc, en tout cas, pour nous qui avons été acteurs de ce qui se passe, nous pouvons dire que, en tout cas pour ce que nous avons, le pouvoir n'a rien à voir. Elle est fait à présent. Qu'en révèle le rapport ? Alors, nous, à l'époque, nous avions donc soulevé un certain nombre de questions. La première et la plus importante, c'était cette affaire de frais de souveraineté. Parce qu'en 2015, entre les élections législatives et la présidentielle, le ministre des Finances de l'époque, le ministre Komi Kutche, avait envoyé un courrier au président de la Sénat où il disait qu'il mettait à la disposition des membres de la Sénat un montant de 325 millions correspondant à ce qu'il avait appelé dans son courrier « frais de souveraineté ». Et dans ce même courrier, il avait déjà prévu la clé de répartition des 325 millions. 100 millions pour le président, 50 millions pour les autres membres et 25 millions pour la SEB Sénat, la secrétaire exécutive permanente. Vous qui étiez à la Sénat depuis des années, en tout cas avant l'avènement de ces membres de la Sénat, est-ce que ça existe ? Ça ne s'est jamais passé. Et c'est justement pour cela que nous avons été gênés. Ça ne s'est jamais passé. Et laissez-moi vous dire que depuis 2014, que les membres de la Sénat actuelle ont été installés aussi, il n'y a eu qu'en 2015 où cela a été fait. Après ça, ça ne s'est plus jamais passé. Donc, il n'existe pas dans la pratique de la Sénat les frais de souveraineté ? Ni dans la pratique, ni dans les tests. Puisqu'il y a un budget qui est exécuté. Lorsque vous prenez également le budget, vous ne verrez nulle part dans le budget de la Sénat « frais de souveraineté ». Ça ne s'est jamais passé. Ces 325 millions, c'était en quelle période exactement ? C'était à quelle date ? On peut se situer ? Le courrier est venu à la Sénat, je crois bien, vers septembre ou octobre 2015. Octobre 2015, donc après les listes latives. Après les listes latives. Et l'argent même est venu en décembre. À quelques mois de la présidentielle. Absolument. Et l'argent même est venu en décembre. Donc, je peux dire que les membres de la Sénat ont eu cet argent en décembre 2015, à quelques mois de la présidentielle. Et cela ne correspondait à rien du tout. Autre chose. Et ça fait partie de ce que la commission de l'IGF a relevé. Et les écritures qui ont été passées dans le cadre de cette somme-là aussi, en fouillant, les membres de la commission ont constaté que c'était difficilement traçable. Il y a eu des écritures irrégulières, des états. Les états sur lesquels ceux qui ont perçu cet argent-là, cet argent-là également émangé, sont des états irréguliers. Autre chose dont nous avions parlé aussi, c'était les primes de plénière que s'octroyaient les membres de la Sénat. Mais cela, c'est prévu dans le budget. Mais les montants que chaque acteur doit percevoir sont également prévus. Ainsi que les catégories d'acteurs qui doivent percevoir ces montants-là. Et donc, nous, nous avions constaté qu'il y avait une pléthore de plénière qui se faisaient et nous avions appris que tout cela était pris en charge. Est-ce qu'au moins les plénières se faisaient ? Ça se tenait ? Bien entendu que les plénières se faisaient. Et dans la pratique, tant qu'il a un plénière, il a deux primes, non ? Malheureusement, non, parce que les tests ont encadré le nombre de plénières qu'il doit y avoir. Au regard des tests et au regard du budget de la Sénat, les membres de la Sénat doivent faire un certain nombre de sessions. Et pour faire les sessions, il faut une décision du président de la Sénat qui ouvre la session et qui clôture la session. En 2015, il y a eu deux décisions de la Sénat. Vous parlez du temps ordinaire ou même en temps d'élection, c'est comme ça ? En temps ordinaire. Même en temps ordinaire. D'accord. Parce qu'il y a un temps d'élection selon le flux d'activités, les types d'activités, les types de situations extraordinaires. Bien sûr. Mais même en temps ordinaire, il peut y avoir des sessions. Et ces sessions doivent faire l'objet de décisions du président de la Sénat. Et au regard des investigations de la commission, le président de la Sénat, en 2015, a pris des décisions pour fixer deux sessions ordinaires qui ont duré quatre mois chacune. Au total, ce qu'il a été dit, les décisions du président de la Sénat ont fait ressortir qu'il y a eu 96 jours de plénière. Ça, c'est ce que le président de la Sénat lui-même a reconnu par sa signature sur deux décisions différentes. Mais la troisième décision qui autorise le décaissement des frais pour payer ces plénières fait, lui, plutôt, état de 105 jours. Donc, il y a une différence entre le nombre de jours qui figure dans les décisions de tenue des plénières et le nombre de jours finalement payés. Et les investigations de l'IGF ont montré également que les montants prévus, le nombre de plénières tenues et la période dans laquelle cela s'est passé ne correspondait pas à ce qui était prévu. Et en faisant les calculs, en faisant les réajustements, la commission est parvenue à constater qu'il y a eu une marge de 20,350,000 francs de plénières qui ont été payées de façon irrégulière. Il y a également un aspect, l'aspect des dépassements budgétaires. La commission s'est rendue compte qu'en 2015-2016, pour les consultations électorales, il y a eu beaucoup de nombreux dépassements budgétaires. En dehors des rubriques liées au paiement des agents électoraux et à la communication, dans toutes les autres rubriques, il y a eu des dépassements. Et en faisant le point des dépassements, la commission est arrivée à voir à 3,625,716,012 francs de dépassements en 2015. Cela peut être justifié par quoi ? Voilà. Et ce dépassement, le président, les membres de la Sénat, a écrit, a fait une communication au Conseil des ministres pour expliquer ce qui a occasionné ce dépassement. Et le Conseil des ministres a fait le décaissement pour pouvoir combler les dépassements. Le Conseil des ministres, celui du président Mourinhoïaï ? Absolument. Parce que le dépassement a été constaté par rapport à ce qui était prévu dans le budget, bien évidemment. Et donc, ils ont écrit et le gouvernement à l'époque a comblé ce dépassement-là. Mais entre le moment où la Sénat a signalé le dépassement de 3 milliards et quelques, et le moment où les fonds ont été mis à disposition, un autre courrier du président de la Sénat est encore parti au ministère des Finances pour faire état d'un autre dépassement qui avait été oublié dans le premier courrier. Ah bon ? Oui. Mais ça, c'est un dépassement d'environ 19 milliards. Mais là, le gouvernement n'a pas comblé ce deuxième dépassement-là. Donc, ce qui fait que ce deuxième dépassement, on ne sait pas trop comment ça a été finalement réglé. L'autre chose importante que je voudrais s'y aller, c'est les irrégularités constatées dans les procédures de passation de commandes publiques. Spécialement, en ce qui concerne la confection des bulletins uniques au deuxième tour. À ce niveau également, la commission a remarqué des irrégularités. Lorsque la commission a cherché à voir les entreprises, les imprimeries qui ont été consultées, eh bien, elle s'est rendue compte que dans la lettre d'invitation, puisque c'est des consultations restreintes qui se font, la lettre d'invitation qui a été envoyée aux imprimeries le 11 mars 2016, dans cette lettre d'invitation, puisque la commission a vu la lettre d'invitation de l'imprimerie tournée et de l'imprimerie top of 7. Et dans cette lettre d'invitation, il est bien écrit par la Sénat elle-même que les entreprises invitées sont tournées, cutambe, minutes et top of 7. Curieusement, lorsque la lettre d'invitation est partie le 11 mars, le 14 mars, toutes les structures devaient déposer leurs offres. Il se fait que le 14 mars, l'imprimerie Minute a reçu un courrier du président de la Sénat qui lui dit que son invitation a annulé. Et c'est une autre entreprise, Afrique Communication, qui reçoit l'invitation à soumissionner ce même jour, 14 mars, et qui dépose son offre, le même 14 mars. Il s'est passé quoi là ? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que Minute disparaisse et Afrique Communication se retrouve dans le jeu ? La commission a cherché à comprendre. Lors de leurs investigations, les membres de la commission se sont fait dire par la Sénat que l'imprimerie Minute n'a pas été invitée à soumissionner. Mais lorsque les membres de la commission ont rencontré les responsables de l'imprimerie Minute, ces responsables ont dit que l'imprimerie Minute a été bel et bien invité. Ils ont même exibé la lettre d'invitation. Mais là, ils ont fait comprendre que c'est le jour où ils devaient déposer leurs offres, que curieusement, on leur dit qu'ils ne sont plus concernés, et qu'ils ont demandé à ce qu'on leur rembourse alors les frais d'achat du DAO. Donc, à ce niveau, il y a un flou qui ne s'explique pas aussi. Lorsque je quitte ces aspects, il y a l'aspect fonctionnement de la régie de la Sénat, qui est également une grosse nébuleuse. Une grosse nébuleuse. D'après le rapport. D'après le rapport. Parce que le rapport a relevé beaucoup, beaucoup d'irrégularités. Je vais citer Père Mel. Très rapidement, parce que la parole s'assécurée ici. Très rapidement. Il n'y a pas d'ouverture de livre journal. Les écritures sont passées sans support. Le président, le régisseur n'a jamais prêté serment. Alors que la lettre, l'arrêté de nomination, l'arrêté qu'il a nommé, lui exige de prêter serment devant le député. Il n'a jamais prêté serment. Il n'a jamais prêté serment. Les pièces justificatives des dépenses de 2014, 2015 et 2016 sont encore en cours de régularisation en 2018. Alors que les tests disent que 30 jours après la clôture de l'exercice, toutefois, doit être déposé à la direction générale du Trésor. Il y a des dépenses exécutées sans aucune pièce comptable, ainsi de suite. Et pour couronner le tout, toujours au niveau du régisseur, lorsque les enquêtés ont cherché à voir l'encaisse, c'est-à-dire que ce que le régisseur a en caisse, lorsqu'ils ont comparé ce qui est effectivement dans la caisse et ce qui devait normalement s'y trouver, ce qui se trouve sur les papiers, ils ont remarqué qu'il y a une différence de 1,526,829,410 francs. Et sur ce montant, le régisseur a justifié 1,506,921,921,937 francs. Ça veut dire qu'il y a un gap qui n'a pas pu être justifié du tout. Et sur le montant justifié, la commission a accepté 1,212,63,193 comme régulier. Ce qui fait qu'au total, il reçoit un manquant de caisse de 254,766,217 francs. Donc, au jour où la commission a envoyé son rapport au président de la Sénat, voilà le trou qu'il y avait dans la caisse du régisseur. Donc voilà autant de réguliers. Il y en a d'autres, je n'ai pas tout... On va y revenir. On va y revenir, mais dites-nous, Nelly Dodienu, vous avez écouté notre invité, Clothée Ollé-Ridé. Vous avez pu avoir, en fait, peut-être, un dégratissement sur ce qui se passe. Toutes ces rumeurs au sujet de la Sénat. Apparemment, comme dirait l'autre, c'est quand même du lourd. Du lourd, on est en train de parler de 254 millions. Et avant, la question que je voudrais poser, pourquoi avoir attendu d'être renvoyé avant d'agir ? C'est la question que je pose d'abord à l'invité. Merci beaucoup. J'ai dit tantôt que nous avions agi même avant de quitter la Sénat. Parce que les membres de la Sénat actuelle sont arrivés en juillet 2014. Nous étions dans la maison. Ils nous ont laissés dans la maison jusqu'en 2016, jusqu'au lendemain de la présidentielle de 2016. Et durant cette période, il y a eu beaucoup de remords dans la maison. Nous avons dit certaines choses sur les ondes. Nous nous sommes passés aussi sur Soleil FM à l'époque pour dénoncer. Et parallèlement à notre passage sur les ondes, nous avions écrit à certaines structures. Et donc, je peux vous répéter encore que tous ces écrits dont je vous parle, que ce soit à l'attention des juridictions, des ministères, ainsi de suite, cela s'est fait au moment où nous étions dans la maison. Mais n'ayant pas les preuves en main de ce qui est irrégularité financière, nous avions évité d'en parler pour ne pas être rattrapés. Vous pensez que c'est parce que vous étiez à faire ce genre d'action-là, parce que vous étiez gênant, que vous avez été bouté dehors ? Mais nous l'avions dit à l'époque. Nous l'avions dit dans nos sorties à l'époque. Oui, du loup. Et c'est de façon générale, dans nos administrations, très souvent on accuse l'administration de ces difficultés-là, un peu de corruption par ici, des passements de caisses, des passements budgétaires, des primes. On organise des séminaires, des sessions, des plémiers, parce qu'il y a des primes à payer. Peut-être que c'est prévu dans les tests huit jours, on prévoit dix jours quelque part. C'est comme ça, malheureusement, fonctionne l'administration béninoise. Parce que les cadres trouvent toujours la formule pour quand même se couper un peu sur le dos de ce qui est prévu. C'est sûr que les membres de la Sénat, peut-être ne se disaient pas que l'IGF allait faire un séjour. L'IGF, du moins, ça l'est fait en séjour au sein de l'institution. Le GAP, 250 millions, possiait 766 000 qui manquent dans les caisses du régisseur. D'abord, je tiens à louer la démarche, la démarche qui consiste vraiment à faire venir les personnes, l'institution appropriée pour faire le travail. Et c'est vrai, le rapport, de façon globale, n'est pas encore déposé. Les conclusions de ce rapport ne sont pas encore disponibles, mais ce sont les constats. Ah non, le rapport est déposé. Le rapport a été déposé. Je parle de la conclusion de l'IGF. Oui, le rapport est disponible. C'est de ça qu'a tiré ces éléments cités. D'accord. Donc, j'ai pu entendre que le rapport n'est pas encore disponible. Ce sont des faits, des constats pour le moment. Et je voudrais tout simplement dire que c'est comme ça, au Bénin. Aller dans d'autres institutions, aller dans l'administration. Je me rappelle le professeur Tokban qui dit, au Bénin, on a comme l'impression que ce n'est que les ministres et députés ou bien qui détournent. Quand on parle de détournement, on ne voit que les ministres. Mais en réalité, aller au sein de l'administration, voir comment ça fonctionne, voir comment, quand on parle des cadres béninois, comment ça marche. C'est juste pour dire que c'est un mal qui nous gangrène. Ce dont je crains, parce que nous sommes à quelques mois des élections et que l'équipe de la Sénat se retrouve à l'ABEF pour y répondre et peut-être qu'elle se retrouverait. Je parle au conditionnel devant la CRIED, la Cour de répression des crimes économiques. Et nous allons nous retrouver dans, je ne sais pas, cette situation qui peut-être va profiter à ceux qui pensent que c'est pour mettre d'autres personnes à la tête de la Sénat que ça a été fait. Au moins, ça rassure le béninois de savoir que ce n'est pas le gouvernement qui a souhaité que l'IGF fasse un tour, mais plutôt un collectif de ceux qui ont été renvoyés et que le travail a commencé depuis plus d'un an. Et finalement, nous avons les conclusions. J'espère qu'ils auront aussi les moyens de défense et pourront justifier de tout ça. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Alphonse Mouissoudi. Moi, le document que j'ai lu, c'est relevé des observations. C'est un relevé. C'est le relevé des observations. Ça veut dire quoi ? Que c'est le constat qui a été fait sur le terrain. On va soumettre le document acquis du droit, notamment les personnes concernées, pour voir si leurs déclarations sont conformes à ce qui est conseillé. Mais moi, quand j'ai lu le document, j'ai dit que le détenuement a été intentionnel. Je vous dirai pourquoi. On vous envoie un régisseur. Les textes disent qu'il doit prêter ses remords devant un tribunal. Et aucun membre de la Sénat n'a relevé cela. Vous deviez insister pour que celui-là respecte les textes qu'il envoie dans l'institution. On s'est tué. Mais quand j'ai parcouru le document, j'ai vu quelque part 336 menus dépenses. Oh Dieu ! 336 menus dépenses. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça implique ? Non, écoutez, on ne peut pas aller jusqu'à ce nombre de menus dépenses. On dit que c'est 100 000. Et puis, on n'a pas respecté encore l'autre dossier qu'il faut adopter. Dans ce cas-là, 336 cas de menus dépenses, c'est trop pour l'institution. C'est quoi ? C'est que dans l'élaboration du budget, on veut me dire qu'on n'a pas tenu compte d'un certain nombre de réalités. Parce que quand on parle de menus dépenses, c'est ce qui n'est pas prévu et qui n'est pas d'un montant élevé. Parce qu'au niveau des menus dépenses, il y a un seuil. Est-ce que... Je peux vous dire que sur les 36 menus dépenses, il y a 8,37% qui dépassent le seuil de 100 000 francs fixés. Et il y a 20% qui ont été fractionnés alors que c'est interdit par les tests. Donc, vous voyez, est-ce qu'on va me dire qu'au niveau de la confection du budget, ceux qui ont élaboré le budget de la Sénat n'ont pas tenu compte d'un certain nombre de réalités ? Moi, à mon avis, ça pose un problème. Ça pose un problème dans la mesure où on vous envoie de l'argent, 325 millions, vous n'avez rien fait. On vous dit dépenses de seminalité, vous n'avez pas demandé, on vous donne et vous prenez. Ça veut dire quoi ? Celui qui vous a donné ce montant-là attend de vous un certain comportement, notamment faciliter l'élection de son candidat. Je me permets de le dire parce que c'est le ministre des Finances. Ce n'est prévu dans aucun document qu'on envoie 325 millions de gens avec une clé de répartition. Ça veut dire quoi ? Que ce n'est pas au niveau de la Sénat que les gens se sont partagés l'argent. L'argent est venu avec la clé de répartition. Ça veut dire quoi ? Qu'on attend de ceux-là d'avoir un certain comportement. Et nous savons, nous savons tous aujourd'hui qui était le candidat du ministre des Finances. Je me permets de le dire parce que c'est lui qui envoie l'argent. Donc, le régisseur doit comprendre beaucoup de choses. Je suis sûr que si on fouille. Moi, je ne dirais pas que c'est la chasse à qui que ce soit. Chacun doit payer pour ses péchés. Et j'ai l'habitude de dire quand vous faites du yo-yo avec l'agent de la République, cela vous rattrape. Et quand ça vous rattrape, quel que soit le moment, ça peut être la veille de lésion. Si c'est à la veille de l'élection des législatives qu'on se rend compte que la Sénat qui est là... Sur cet aspect des choses, on va y revenir. Mais dites-nous, au clôté, au Légidé, le document de l'IGF actuellement disponible, est-ce le rapport ou quoi ? Bien, merci beaucoup. Le document qui s'écule sur les réseaux sociaux, comme M. Moïse Zoudre l'a dit, c'est un relevé des constats faits par l'IGF. Mais ce relevé des constats a été envoyé au président de la Sénat depuis le 20 juin 2018. Il lui a été donné jusqu'au 29 juin pour réagir. Ça veut dire qu'entre le 29 juin et aujourd'hui, le président de la Sénat a déjà réagi. C'est sûr que les inspecteurs ont finalisé le rapport et ont dû déposer à qui de droit ? C'est-à-dire au ministre des Finances. Donc, le document qui s'écule n'est pas le rapport final. Ce n'est pas le rapport final, mais le rapport final doit se trouver sur la table du ministre des Finances. Alors, vous avez parlé, chacun de vous a parlé ici, du régisseur. Le régisseur qui, si mes informations sont vues, serait en prison actuellement ? Non ? Non. Non. Le régisseur, en tout cas pour les informations que j'ai, ne serait pas encore en prison, mais a été déjà écouté dans le cadre, au niveau judiciaire je veux dire, dans le cadre d'une autre enquête qui, j'ai dit incidemment, a rattrapé la Sénat. Une enquête évoquée en Conseil des ministres ? Exactement. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Enquête qui ne concernait pas du tout la Sénat en réalité, mais qui concernait le CNPMS, le Centre national de production des manuels scolaires, qui a gagné un marché de production, plutôt un marché de fourniture, de confection, de procès verbeaux, en 2016. Et, au cours d'un audit qui a été fait au niveau du CNPMS, il a été relevé qu'il y avait un déficit au nombre desquels un montant de 5 millions qui ne se justifiait pas. Et le directeur du CNPMS pour justifier ces 5 millions a dit que ça a été remis au cadre et à certains membres de la Sénat sur le marché qui a gagné. Vous avez reprimé un mot « restourner ». Oui, je l'ai retiré plus tard parce que pour ne pas dire des bêtises. Mais, dans tous les cas, c'est que les 5 millions ont été redistribués à certains membres et cadres de la Sénat. Donc, sur ce dossier, le directeur du CNPMS est en prison. Certains membres de la Sénat, cadres de la Sénat, y compris le Risseur, ont été écoutés au tribunal de Porto Novo. Et donc, c'est sur ce dossier-là que je sais qu'il y a eu des interpellations. Mais sur le dossier relatif à l'inspection générale de la finance, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que le Risseur est en prison. À l'état actuel, des choses, qui sont les premiers responsables, on va dire, concernés par cette affaire ? Bon, moi, je ne suis pas bien placé pour dire qui est responsable. Nous, comme je l'ai dit, il y a des faits, on peut raccorder des faits à des personnes selon les responsabilités, la répétition des responsabilités. C'est sûr que dans le rapport définitif de l'IGF, ces responsabilités ont dû être situées. Ça se trouve certainement dans le rapport définitif. Nous, lorsqu'on lit ce qui a été relevé comme irrégularité, il est évident à première vue que le Risseur a une grosse part de responsabilité. De l'autre côté, celui qui est en charge de la gestion des finances de la Sénat, c'est bien le coordonnateur du budget. Donc, il serait vraiment extraordinaire que le coordonnateur du budget ne se retrouve pas tout au moins écouté dans ce dossier-là. Et lorsque vous quittez le coordonnateur, la Sénat a un ordonnateur. Le président. Évidemment. Il ne devrait pas y avoir de dépenses, de décaissements à la Sénat sans que l'ordinateur ait apposé sa signature. Donc, il serait difficile de justifier l'implication du régisseur, du coordonnateur du budget sans parler de l'ordinateur. Et il y a d'autres faits qui sont relevés dans le rapport, en tout cas, dans le document dont il est question et qui incriminent entre griffes également la vice-présidente de la Sénat. Quel fait, par exemple ? Par exemple, il y a deux principaux. Le premier, c'est par rapport à une mission qu'elle aurait effectuée aux frais de la CEDRO. Une mission à l'extérieur. Et lorsque, les textes disent que lorsque vous effectuez des missions à l'extérieur, lorsque les frais de mission sont pris en charge par une institution internationale, s'il y a une différence entre ce que l'institution a pris en charge et ce qui est prévu dans les documents, dans le décret qui fixe les frais de mission à l'extérieur, eh bien, à l'interne, c'est-à-dire la Sénat doit payer la différence. Alors, la VP aurait été à une mission sur le compte de la CEDRO et sur cette mission, il lui a été payé une différence de 450 000 francs par le régisseur de la Sénat, mais le régisseur n'a pas été capable de produire à la commission la preuve de ce que... La décharge au moins. Non, il n'a pas présenté la preuve de ce que... Cette différence se justifie parce que la CEDRO n'aurait pas pris entièrement en charge. Donc, le régisseur devait s'assurer déjà que la CEDRO n'a pas pris en charge l'entièreté des frais de mission avant de payer différencié différencié. Mais il n'a pas pu en apporter la preuve. Le deuxième fait troublant, bon, là, ce n'est pas directement lié à la vice-présidente, mais c'est que la vice-présidente aurait en 2016 bénéficié d'un montant de 500 000 francs comme frais d'assistance pour le décès de son papa à l'époque. Et ces frais ont été justifiés, ont été régularisés finalement en août 2017 par le président de la Sénat qui a pris une décision dans ce sens alors qu'une telle dépense n'est prévue nulle part dans les tests et dans le budget de la Sénat. Donc, il y a certains faits comme ça qui incidemment touchent à l'un ou l'autre membre de la Sénat. La vice-présidente c'est la maïstrate à la Sénat. Absolument. De sorte qu'il reviendra finalement à ceux qui ont travaillé, les inspecteurs qui ont travaillé, d'indiquer tout au moins les responsabilités éventuelles en tenant compte de tous ces faits-là et peut-être finalement à un juge d'établir effectivement les responsabilités. Voilà pour les faits, mais même si le pouvoir ne l'a pas commandité directement, on ne peut s'empêcher de comprendre que Rebens est une opportunité pour le pouvoir qu'il ne fait pas de mémoire. Je crois ici, je suis venu pour vous exposer des faits. Ah non, vous n'allez pas vous assurer comme ça ? Non, je viens, je viens. J'ai exposé des faits et j'ai insisté pour dire que la plupart des irrégularités qui ont été relevées par l'IGF, nous, nous avions déjà fait ces constats-là et c'est nous qui avons déclenché le processus. Donc, je ne crois pas que ce soit juste que certaines opinions disent que c'est le pouvoir qui est derrière le pouvoir qui a téléguidé. Maintenant, si vous êtes à un poste de responsabilité, comme M. Moïse Oudé l'a dit, et que vous jouez avec les frais de l'État et qu'on s'en rend compte, mais si vous devez en répondre, vous allez en répondre. Si ça doit vous faire partie, ça vous fait partie et d'autres prendront la place. Ces autres-là, sont-ils favorables à Y ou à Y ? Moi, je ne voudrais pas le savoir. L'essentiel, c'est que les règles en la matière soient respectées. Bon, vous allez y arriver autrement. Vous êtes juriste, Clothé Olegidi. Vous êtes juriste. En fait, que disent les textes en l'État ? Qu'est-ce qui devait advenir si les membres de la Sénat étaient coupables ? Oui, s'il est avéré qu'ils sont coupables, le Côte d'électorale a prévu ce cas-là. Le Côte d'électorale a prévu que le président de la République saisit l'Assemblée nationale qui les a désignés et que l'Assemblée nationale les remercie. Et donc, si les faits sont prouvés et qu'ils sont coupables, c'est que, si on doit respecter la loi, c'est que ceux qui sont coupables doivent être virés. Et dès que ça va être fait, c'est qu'ils seront remplacés conformément au Côte d'électorale. Et ce Côte d'électorale n'a pas varié en ce qui concerne la déviation des membres de la Sénat. Deux pour la majorité. Et un magistrat. Donc, fondamentalement, ça ne changera rien à l'équilibre qui a existé à la Sénat depuis 2014. Et donc, je ne vois pas fondamentalement pourquoi ça profiterait à y soit à y. Oui, mais si Emmanuel Tiando était favorable au pouvoir, est-ce qu'il aurait eu 20 de cette affaire ? Est-ce que ce serait sur la place publique aujourd'hui ? Là, vous rentrez dans des spéculations que je me refuse à suivre. Ah non. Parce que... Vous êtes acteur politique par ailleurs. Oui, justement. Je vous ai présenté ainsi. Oui, c'est vrai. Proche du pouvoir. Et vous comprendrez que je ne viens pas faire des débats politiques à la radio pour parler précisément de X ou de Y. Moi, je fais des constats sur la base de ce que j'ai lu. Pour le reste, les débats politiques se feront là où ça doit se faire. Vous préférez aller faire ça dans les coulisses ? Si par hasard, ça advenait. On peut dire que ce n'est pas gratuit quand même, tout ça ? Vous savez, ça peut ne pas être gratuit. Mais ils ont osé. Ils ont osé. Ça les rattrape. Parce que, même si le pouvoir en place n'est pas favorable au président de la Sénat, on va chercher la petite bête. On va chercher la petite bête. Et la première bête qu'on trouve, c'est que vous avez perçu un du moins des sommes auxquelles vous n'avez pas droit. 100 millions pour le président, 50 millions pour les autres. Ça, c'est à quoi ? Ça veut dire quoi ? Que directement, on va interpeller le ministre des Finances. Donc, rien que ça, déjà, ça peut amener à les passements. Si je laisse les autres cas, je laisse les autres cas, et je prends, par exemple, les 325 millions avec la clé de répétition envoyée par le ministre des Finances, ça répond à quoi ? Ça ne répond à rien. Et les intéressés ont quand même n'ont pas rejeté les montants. Ils ont encaissé. Donc, déjà, sur ce point-là, on pouvait déjà les accuser. Vous avez perçu des sommes. Pourquoi ? Peut-être cette tentative de corruption. Oui, mais justement, sur ce fait précis, les 325 millions de francs CFA dans ce contexte-là, entre deux élections, est-ce autre chose que l'achat peut-être de la finance ? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, celui qui envoie les sous, le ministre des Finances, avait un candidat qui était sur la liste. Et par rapport, on parle de devin de souveraineté. C'est une façon de dire, vous avez le pouvoir de décider. Personne ne vous empêche de décider. Donc, en plus, apportez bien son nom. Oui. On dit, vous avez le pouvoir de décider, vous êtes souverain. Et moi, je vous encourage à être souverain. C'est-à-dire que, ça, c'est une tentative de corruption. Et les autres, n'ont pas résisté à la part. Ils ont empoché. Sur ce seul point-là, déjà, on peut les incriminer qu'ils sont coupables. Et sans vous interrompre, est-ce que tous les membres de la Sénat avaient perçu cette agence, cette somme-là ? Bien sûr. Tous. Bien sûr. Je vous ai dit, 325 millions, ça fait 100 millions pour le président, 54 millions pour chacun des quatre autres membres et 25 millions pour la SEP Sénat, ça fait les 325 millions qu'ils ont tous perçu. Donc, déjà, si moi, je m'arrête à ce niveau-là, ils sont déjà coupables. Ils sont déjà coupables. Donc, aujourd'hui, même si on trouvait la main du pouvoir derrière, c'est qu'ils ont donné l'opportunité à des gens de les abattre. Ils ont baissé la garde, comme on dirait, ils ont baissé la garde et puis l'autre a envoyé une bécute et puis ils vont tomber. Ah oui, Nelly, ne tombez pas. Non, pas du tout. Je suis bien assise frais de souveraineté et ça a été créé par le ministre des Finances pour leur permettre d'être plus ou moins souverains quand ils vont vouloir décider ou trancher. D'abord, moi, je ne parlerai pas tout de suite de corruption. Je parlerai plutôt de l'influence puisque ça a été créé. Même si c'est pas légitime, c'était légal. Si c'était pas légitime, mais si c'était légal parce que c'est le ministre des Finances qui, dans son ordonnancement, a créé un frais de souveraineté. Est-ce que c'est légal quand ça n'existe pas dans la loi, dans les textes ? Ce n'est pas prévu par le budget de la Sénat. De la Sénat. J'en viens. Donc c'est extra-budget. J'en viens, j'en viens. J'en viens. Nous sommes en train d'exécuter la loi de finances 2018. Tellement on en a créé de taxes que personne n'en parle. C'est la République qui fonctionne comme ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je parlais plutôt d'influence. Le budget de la Sénat n'a pas prévu. Le ministre des Finances avec peut-être son président se sont dit bon, ces messieurs, on a besoin de leur donner un peu plus de moyens. Même si ce n'est pas prévu, il faut leur troyer et le côté arrivé, chacun sait déjà sa part. On se partage le gâteau. C'est ça la République du Bénin. En quoi ça vous étonne ? Même si nous sommes d'accord que ça touche à l'éthique. C'est en cela, je dis, ceux qui ont perçu s'ils étaient libres et qu'ils faisaient foi en leur travail et appelaient à l'éthique, ils allaient dire non. Pourquoi vous m'envoyez tellement de temps ? On allait leur expliquer les raisons à quoi servira cet argent. Mais ils ont accepté parce que c'est la République qui est comme ça. Vous imaginez que vous pensez que dans l'administration c'est comme ça ? Et il faut changer les choses. On ne va pas surprencer. La République est comme ça mais la République doit punir. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas punir. Parce que nous étions entre deux élections et le ministre n'avait aucune motivation à donner ça s'il ne visait pas Ce n'est pas que je dis que je suis d'accord. La République fonctionne comme ça. Maintenant, les têtes vont tomber. Ça, c'est clair. On va punir et aller plus loin. Nous allons commencer par regarder de près. Elle dit, un collectif vient de dénoncer quelque chose, a saisi l'autorité. Je pense qu'aussi dans les autres administrations dans les autres structures on doit pouvoir faire pareil. Parce que quand vous sentez des malversations quand vous sentez que c'est une personne qui est tout le temps dans les missions moi, je suis gênée d'entendre que pour des montants de 400 000 de 600 000 des personnes de ce niveau sont citées. C'est juste que je me dis que c'est de la complaisance parce que c'est l'État c'est l'argent de l'État on met de la main on met de la main dedans bon, on ne sait rien du tout tout comme si ici à la radio à Radio Soleil quand quelqu'un était pleuré ou il y a un événement heureux on ne va pas mettre la main dans la caisse de Jeanne quelque part ou bien de Yannick on se cotise de l'argent pour soutenir cette personne-là on va écouter encore au livre d'idées dites-nous malgré l'argent malgré que chaque membre ait perçu cet argent-là le pouvoir de Boniaï a tout de même perdu ses élections en tout cas la présidentielle un peu la législative vous qui étiez à la Sénat qu'est-ce que vous avez réellement pensé pourquoi ça ça n'a pas fonctionné alors ? non je voudrais faire la démarcation entre les deux débats le débat de la victoire aux élections le débat de la gestion des moyens mis à la disposition dans le cadre à votre avis cet argent-là envoyé dans cette période-là ça pourrait être pourquoi servir à quoi ? vous savez je veux me garder sans langue de voix non justement je veux me garder de porter des jugements de valeur simplement parce que les valeurs des jugements de valeur ne vous traversent pas quand vous apprenez ça oui mais je préfère les garder pour moi je préfère les garder pour moi parce que vous l'avez dit vous les répétez je suis également acteur politique c'est pas le clôté que vous connaissez non non attention justement le clôté qui est ici ce soir ce n'est pas le clôté que vous aviez devant vous mais vous n'êtes pas non plus un enseignant ou un membre de la commission vous savez avec la casquette d'acteur politique que j'ai aujourd'hui lorsque je vais dire ça c'est via ça ou ça non plus tôt c'est plus tôt à ceci on peut rapidement dire ah il est venu régler des comptes ah c'est parce que c'est parce que c'est pourquoi je veux me garder de rentrer dans ce débat là le débat que je veux faire ce soir c'est le débat de la gestion du personnel et des ressources humaines et financières par les membres de la SEDA maintenant est-ce que parce qu'ils ont est-ce qu'ils ont pris cet argent là pour pouvoir tripatrier les résultats est-ce qu'ils n'ont pas pu réussir parce qu'il y a eu des contingences externes parce qu'il y a eu d'autres facteurs tout ça est possible mais ce n'est pas à moi de le dire ceux qui sont habilités à le dire le feront lorsqu'ils auront étudié tous les documents qu'ils ont à leur disposition sans prendre la défense d'Emmanuel Tiando ou des quatre autres il n'y a pas de coup qui soit propre on peut le dire on veut promener la main dans une coup on ramassera toujours des brindis de ceci de cela mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de préparer l'opinion à ce que bon voilà des gens sales qui ne méritent pas n'est-ce pas d'être là à organiser des élections est-ce que en fait politiquement ce n'est pas pour ça malgré vous vous allez répondre non c'est-à-dire que est-ce que tout ce que j'ai dit tantôt et qui a été relevé par le rapport d'inspection de l'IGF est-ce que cela ne relève pas d'une certaine réalité c'est du factuel en fait j'ai présenté du factuel je suis d'accord lorsqu'on a fini de présenter le factuel chacun peut aller dans ses interprétations chacun peut aller de ses appréciations si moi qui suis venu présenter le factuel je rentre encore dans des appréciations politiques ça risque de brouiller le message c'est pour ça que ce soir je ne souhaiterais pas me prononcer sur les aspects politiques de ce débat ça viendra peut-être et bien Alphonse vous vous soulez vous n'avez plus de temps de parole je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage aux membres de la criette parce qu'ils auront beaucoup de clients ne les dit pas de mots merci en tout cas merci et surtout à côté au Légide SP électorale l'ex-argent du SAP Sénat merci donc d'être passé dans ce studio et bien cette actualité est à suivre Ghislain à Gwangba est à la technique l'intégrale c'est fini à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada